Certains hommes politiques français en France, notamment dans l'opposition, vous reprochent d'avoir eu une attitude arrogante, désinvolte, avec le président du Burkina lorsque vous étiez effectivement dans cet amphithéâtre où ça vivait beaucoup, vous aviez des questions qui n'étaient pas filtrées, où vraiment il y avait un échange, vous avez fait de l'humour, etc. Et à un moment, le président burkinabé est parti, pour une pause technique visiblement, et à ce moment-là, vous avez dit, il est parti réparer la clim, et c'était justement une question sur l'électricité, et certains ont trouvé ça raciste, voilà, comme certains que je ne vais pas nommer. Ce sont eux les vrais paternalistes, parce que c'est considéré qu'on ne peut pas faire d'humour quand on parle à un dirigeant africain. Mais vous auriez fait de l'humour avec Merkel ? Je vous confirme, j'aurais fait de l'humour avec tout dirigeant européen avec qui j'ai cette relation. Nous n'avons pas ce type de relation avec Angela Merkel, je l'ai par exemple avec Jean-Claude Juncker, je l'ai avec le Premier ministre luxembourgeois, ça dépend de la relation personnelle. Il se trouve qu'avec Roque Caboret, nous nous entendons bien, et donc nous plaisantons, et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, que ça l'a fait rire. Ah oui, il vous l'a dit après. Oui, mais évidemment, il est d'ailleurs revenu, il a fait un geste en partant, donc tout ça est ridicule. C'est ridicule d'abord parce que les commentateurs étaient hors contexte, vous étiez là, et vous avez vu qu'il n'y avait rien de ce qui a été commenté, il y avait simplement l'énergie, la vitalité, la sincérité d'un moment et de son instantanéité, et surtout, l'humour, rire, c'est une relation d'égal à égal. C'est une relation d'égal à égal. C'est de dire qu'on peut plaisanter de soi et de l'autre, parce que vous voyez bien, il y aurait des sujets interdits quand on vient en Afrique, il y aurait des vérités qu'on ne peut pas se dire. Ça fait partie de ces blocages. On doit pouvoir se dire les choses de manière dépassionnée et on doit pouvoir aussi plaisanter. Il se trouve qu'il allait, comme vous avez dit très joliment, faire une pause technique et que la jeune fille m'avait interpellé de manière lyrique sur le fait qu'on allait inaugurer une centrale solaire mais qu'ici, la clim ne marchait pas. Et je lui ai dit surtout que la climatisation de l'université de Ouaga 1, ce n'était pas le président de la République française qui allait la régler parce que ça n'était pas dans mes compétences, la climatisation de Nanterre ou de Paris 1, peut-être.